Mon invité aujourd'hui, c'est nul autre que Mélissa Miron. Certains, peut-être une petite partie de la population vont la connaître sous Mel Miron. Peut-être qu'on aura la chance d'en reparler aujourd'hui. C'est l'animatrice du balado Mentreprendre, mais surtout une coach d'affaires, une questionneuse en série. C'est le type de personne qui pose des questions, qui porte à la réflexion. Elle a été agente de voyage pendant dix ans. Elle a eu le goût de se connaître. Elle a fait des formations en coaching pour décider de tout simplement changer de carrière et devenir coach. Depuis dix ans maintenant, elle pratique vraiment le coaching pur. Ça veut dire poser des questions ou je vais la laisser élaborer là-dessus et de te faire prendre conscience. Donc, ce n'est pas une conseillère, ce n'est pas une consultante. C'est vraiment une coach qui va te porter à la réflexion. Elle est axée sur le savoir-être et non sur le savoir-faire. Et par-dessus tout, Mélissa, c'est ma coach d'affaires depuis 2018. C'est en partie, en grande partie grâce à elle que j'ai évolué dans le point de vue autant personnel, plus personnel, je dirais, qu'entreprise. Mais elle m'a vraiment fait grandir dans toute mon évolution, mon développement personnel. Mélissa a été un point angulaire, c'est ce que je vais dire. Ce matin, je suis très heureux de te recevoir, Mélissa. Bonjour. Allô, Francis. Merci. Je suis déjà tellement reconnaissante d'être là. Peut-être qu'on pourrait commencer par un petit chin de café. Cheers! Oui! Cheers! Je vais mettre en contexte ce que je voulais parler avec toi aujourd'hui. Je vais dire aussi un petit peu mes objectifs vis-à-vis de cet épisode-là. Longue histoire courte, depuis cinq ans, tu es ma coach d'affaires. Ma vie a beaucoup changé dans les neuf derniers mois. La tienne aussi. On s'est un petit peu perdu de vue. Je dis neuf, dix mois, quelque chose comme ça. « You catch up », tu es venu m'envoyer un petit message quand tu as appris que je m'étais séparé avec ma blonde pour me dire que tu étais contente d'avoir des nouvelles, même si tu n'as pas des bonnes nouvelles. Mais « You catch up », puis tu m'as dit une phrase, longue histoire courte, que mettre la contrainte au centre de la créativité, ça permet d'exploser. On va élaborer là-dessus. J'ai dit « Ok, Melissa, il faut faire un épisode de podcast là-dessus ». Tu m'as tellement titillé. Je ne voulais pas te poser plus de questions. J'ai dit « Je veux qu'on en parle ». Si ça m'intéresse moi, ça va certainement intéresser d'autres mondes. Ça va vibrer avec d'autres mondes. Puis on a décidé de faire un épisode qui est freestyle. Je n'ai pas de préparation, à part que je sais que je veux parler de ça. J'ai peut-être une surprise pour toi, voir si on a le temps, une suggestion pendant l'épisode. Puis « Laisse-en-tro-show », c'est un peu une documentation de ma vie. J'en profite pour documenter que j'ai eu une relation avec toi, une relation d'affaires, puis de juste garder ce vibe-là. Je serai plus vieux ou peu importe, on pourra rire de ça. Il va y avoir un gros catch-up de savoir comment tu vas. Tu as eu ton lot de défis dans la dernière année. Justement, c'est de là que vient la contrainte au centre de cette philosophie. Je veux qu'on parle de tes défis, de ce qui s'est passé, peut-être une petite surprise, puis d'utiliser la contrainte comme un levier créatif et non comme une contrainte. Mélissa, toute une longue introduction. Ah, c'est bon! Mais je commencerai par te dire que j'adore cette mise en contexte freestyle parce que je pense que c'est là qu'on est le mieux, toi et moi, lorsqu'on a un plan, pas de plan. C'est un peu le running gag de l'équipe de collaborateurs avec qui je travaille souvent, c'est encore moi, toi et tes plans, pas de plan. Donc, c'est un peu ça, tu sais, un minimum de guidelines, mais de se laisser jaser. Donc, je trouve ça très cool. Sachant que tu m'as dit souvent que le Saint-Pro-Show, c'est la documentation de ta vie, je réalise là que c'est ça qui m'a touché le plus dans ton invitation, que tu aies le goût de documenter notre relation puis de t'en souvenir longtemps. C'est vraiment un beau cadeau. Merci. Bien, merci à toi. Merci d'avoir accepté. Je pense qu'on va aller creux dans cette conversation-là. Ça fait que ça va être... Je sais que t'es ouverte à ça. Puis, effectivement, on est tous les deux du style... Le plan, c'est pas trop de plan. De se laisser peut-être guider par la conversation, voir où est-ce que ça va et apprécier le moment, le moment présent. Ça fait que je te relance une question. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce fameux taxi, Mélissa? Je veux commencer par ça. Bien, en fait, c'est ça. Quand tu m'as dit, t'as-tu une anecdote, tu sais, ou quelque chose que tu racontes pas nécessairement souvent, mais quand tu la racontes, il y a quelque chose qui se passe où les gens sont surpris. Et sur le coup, je me disais, j'en ai pas tant d'anecdotes comme ça. Puis, je me suis réveillée un matin en disant, oh my God, le taxi parisien. Alors, je suis dans ma jeune vingtaine, nouvellement agent de voyage depuis un an ou deux, et l'agence où je suis, on m'offre une certaine partie de budget pour aller faire mon premier voyage en France, une semaine à Paris, faire tout ce qui est touristique, tu sais, me payer la traite pour pouvoir mieux vendre des voyages. Et moi, je décide d'amener mes parents, de prendre cette petite bourse-là, puis de dire à mes parents qu'ils m'aident, qu'ils... On s'en va à Paris en famille. Moi, je suis fille unique, on part tous les trois. Et mon père file pas trop du décalage horaire. Après deux jours encore, bon... Fait que, un après-midi, moi, j'ai... Tu sais, j'ai un itinéraire chargé, plein de choses à aller visiter. Fait que, ma mère dit à mon père, repose-toi. Mais là, je te parle de ma jeune vingtaine, donc ça veut dire que c'est il y a 20 ans. Il y a pas de téléphone intelligent, là. Il y a pas de GPS, il y a pas de Google, il y a pas de Wi-Fi. On a un flip phone qui marche pas en Europe, là. J'ai been there than that. Donc, on se donne rendez-vous devant la cathédrale Notre-Dame à 5h, 17h. C'est notre seul point de repère. Et là, on fait nos itinéraires, on fait nos choses. Je suis avec ma mère. Ma mère qui tripe, mais qui est un peu insécure, son jamais allant en Europe. Et là, à un moment donné, elle me dit, t'es-tu sûr qu'on va revenir à temps? Pour ton père? Oui, oui, hein? Tu sais, jeune vingtaine. Qu'est-ce que t'as à stresser, la mère? C'est ça. Et là, on a pas de téléphone intelligent, donc à un moment, donné, vers 16h30, j'ouvre la carte papier de Paris et je vois où nous sommes, où est la cathédrale et je me dis, on ne peut vraiment pas revenir à pied. C'est impossible. Alors là, le stress de ma mère augmente. Il faut aller retrouver mon père à 17h, sinon il va s'inquiéter, là. Sa femme et sa fille se sont fait enlever à Paris. Donc, je dis, maman, je vais payer un taxi, il n'y a pas de problème, tu sais, même. Bien là, c'est cher, pas grave. Mais là, tu sais, on s'en va vers 17h. Les taxis parisiens sont pleins, là. Tu sais, c'est l'heure de pointe, la fin de journée des gens. Alors, tous les taxis que j'essaie d'arrêter ont des gens dedans, ont des gens dedans, ont des gens dedans. Puis là, ma mère commence à stresser, commence à stresser. Alors, moi, je lui dis, surveille quand il n'y a pas personne dans l'auto. Tu sais, fais-moi signe. Parce que là, à tout regarder, puis ça passe vite dans la circulation à Paris. Donc, OK, c'est bon, c'est un bon plan. Et là, même, tu sais, ceux qui n'ont pas personne dedans, n'arrêtent pas. Là, ma mère est stressée, il est rendu 17h15. Mon père va paniquer, il ne sait pas quoi faire à Paris. Fait que là, moi, je suis comme, non, non, OK, on focalise, on va l'avoir. Et là, je m'avance même dans la rue, là. Puis, les voitures me contournent. Même celles qui n'ont pas personne, n'arrêtent pas. Fait que là, je dis à ma mère, parce que plus loin, il y a une espèce de virage. Je dis, la prochaine qui se tasse à droite et qui ralentit, tu sais, on l'arrête. On cogne dans la vitre. Puis là, on avait acheté des trucs. Je dis, toi, tu prends les sacs, t'ouvres la porte de ta soeur en arrière. Moi, je cogne par la vitre. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi le plan pour avoir un taxi à Paris, s'il fallait le commander. Parce qu'on n'est pas dans des Uber, là. On est dans une ère complètement différente. Et là... On fait un embuscade au prochain taxi, genre. Et là, la voiture ralentit un peu. Je me place presque devant. Je cogne dans la vitre. Et là, tu sais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est... Puis là, je fais signe, baisse ta vitre. Puis là, je lui dis, écoutez, je ne sais pas c'est quoi, comment ça fonctionne. Mais là, mon père nous attend. Maman reste stressée. Je vais vous payer plus cher. Mais tu sais, je ne sais pas si vous allez trouver quelqu'un. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fous, là? Tu ne peux pas, blablabla, blablabla. Puis là, je dis, non, non, mais tu ne comprends pas. Puis là, ma mère ouvre la porte pour commencer à mettre les paquets. Puis là, elle me dit, mais qu'est-ce que vous foutez, là? Vous ne pouvez pas arrêter comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, blablabla. Puis là, je lui dis, non, mais c'est parce que mon père nous attend. Tu sais, on peut prendre la personne que vous alliez chercher. Ça ne me dérange pas. Puis là, il me dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton histoire? Et là, j'ai un moment de lucidité où, tu sais, se mêle un rire nerveux, un fou rire et un rire démoniaque. Mais là, je ne suis plus capable de parler. Les larmes coulent. Là, ma mère est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, je réussis juste à dire, je m'excuse, monsieur, je m'excuse, vous pouvez y aller. Puis là, ma mère, elle a, non, non, laisse-le pas partir. Je dis, maman, mais tu sais, je ris trop, là. Maman, passe-toi, laisse-le partir. Quand on recule, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? On s'était tellement focalisés à regarder des voitures, pas de passagers, que ce n'était pas un taxi. On s'était mis à arrêter des autos qui ont juste un conducteur et c'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas et qu'ils nous contournaient. Et là, je réalise qu'on est en train d'embarquer dans l'auto d'un dude parisien et que lui, il me dit, mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? Vous ne pouvez pas embarquer dans l'auto déjà? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre histoire? Alors, ça a été mon histoire de taxi parisien et finalement, on attendait encore un peu. On a trouvé un taxi, on lui a raconté notre histoire. Il a dit, ah, j'adore ces Québécois! C'est vrai! Et quand on est arrivés, mon père avait trouvé un petit bistrot pas loin de Notre-Dame. Il y avait un gros boc de bière et il ne s'en faisait pas outre mesure. Donc, on avait tous stressé ça pour rien. Lui, il s'était dit, ils doivent magasiner, ils vont finir par arriver. Je vais me prendre une bière. Vu que tu étais dans le monde du voyage, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. On parle de documentation et j'en ai parlé dernièrement. Il y a 20 ans, quand on voyageait, il n'y avait pas de téléphone intelligent. J'ai fait la même chose, j'étais arrivé en Europe en 2002, j'ai ouvert mon flip phone. Puis nous, ici, on avait des réseaux analogiques. Puis en Europe, il était déjà beaucoup plus avancé avec le GSM. Ça ne marchait pas, ce n'était juste pas compatible. Tu ne pouvais pas l'utiliser. Exactement, on ne pouvait pas activer, non. Puis on n'avait pas de SIM card dans ce temps-là. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, même si théoriquement, c'est des vieux qui me suivent, c'était une époque, je suis un petit peu nostalgique de cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, je vois les jeunes qui voyagent, ils vont sur TripAdvisor, ils se ramassent à l'autre bout du monde, en Thaïlande, whatever. Ils vont sur TripAdvisor, ils savent déjà où ils vont rester, c'est quoi s'attendre. Ils ont vu des photos, ils ne savent où pas aller. Je trouve ça cool. Ça l'a ouvert le monde. Le monde est rendu beaucoup plus proche. Mais en même temps, c'était ça le fun du voyage, de juste, comme tu arrivais puis tu ne comprenais pas le système, puis d'aller, comme tu dis, chercher une map en papier. Il y avait quelque chose de très aventure que j'aimais là-dedans, qu'on a perdu, je veux dire. Il n'y a plus de place dans le monde que le GPS ne rentre pas. Oui, puis pour toutes sortes de petites choses, comme se choisir un resto, tu sais, tu avais à te fier à ton feeling. De la devanture, du menu. Tu sais, il n'y avait pas d'avis Google, il n'y avait pas de référence. Ou tu te fiais au préposé de ton hôtel qui te disait, moi, je vous suggère d'aller dans tel restaurant. Mais tu sais, fait que tu avais à, je trouve, à te fier plus à toi, ton feeling, qu'est-ce que tu as le goût. Puis ça fait des anecdotes croustillantes aussi, là. On s'est ramassé à tel endroit, on a fait telle affaire. Tu sais, tu n'étais pas mangeable à tel endroit. Puis tu sais, maintenant, on va dire, mais pourquoi tu es allé là? Tu sais, tu n'avais pas regardé avant. Tu sais, aujourd'hui, les caméras sont tellement accessibles. Je veux dire, tu sais, dans le temps, on avait des caméras, mais c'était compliqué. Il fallait sortir, prendre une photo. Ça fait qu'on prenait juste des shots. Tu sais, aujourd'hui, les gens sont en voyage. Puis ils font une story. Puis tout le monde l'a vu comme quasi en simultané de ce que tu vois. Il y avait quelque chose de fun de trouver un restaurant que tu t'étais empoisonné. Puis de changer un petit peu le récit pour le raconter à tes chums. Tu sais, comme tu peux comme vraiment le bonifier. Mais tu sais, tu peux vraiment rajouter un peu d'ambiance. Tu peux un petit peu, comme disait un certain humoriste, agrémenter. Tu sais, ce n'est pas mentir, mais c'est agrémentir. Oui, oui, bien, en ajouter. Oui, bien, puis en fait, tu sais, moi, je raconte, parce que là, on a l'air de mon oncle Francis, ma tante Mélissa. Tu sais ce qu'on est à ce moment-là? Oui. All drink to that. Que mes premiers voyages, là, vraiment à l'étranger, il n'y avait pas encore la caméra numérique. J'avais des films, là, pour ceux qui ne savent pas, une bobine. Ça, c'est vraiment... Que tu vas aller faire développer, mais parce que j'ai commencé à voyager à 16 ans, tu sais. Et quand tu fais ton premier voyage, que tu passes six bobines, là, et que quand tu reviens et que tu les fais développer, sont toutes arcs, parce que ces caméras-là, là, tu n'avais pas la petite vignette de ce que tu photographies. Tu te fiais juste au petit chat, là, dans lequel tu regardais, puis que tu réalises que toutes tes photos sont arcs. Tu te dis, j'aurais été mieux de profiter du moment. Donc, on photographiait moins, tu sais, tu ne savais jamais, on photographiait plus, tu sais, la personne devant telle chose. Tu sais, si c'est important pour toi la Tour Eiffel, bien, on va avoir une photo devant la Tour Eiffel, mais on ne sait même pas si on voit le bout, là. On pense que oui, là, mais on profite, tu sais, on resserrait ça dans le sac. Puis, en tout cas, moi, c'est comme ça aussi que j'ai vécu les premières caméras numériques. J'étais super contente que quand je prends des photos, j'étais capable de voir tout de suite à quoi elle allait ressembler, mais même à ça, ça ne rendait pas tellement justice. Et on ne savait pas trop quoi faire avec ces photos-là. Tu sais, tu les mets sur une clé USB, dans un dossier de ton ordi, mais ce n'est pas comme maintenant, on les a sur nos cellulaires, on va les défiler, ah, je vais ressortir un souvenir, je vais le publier, ah, tiens, je vais te montrer ça. Donc, oui, il y avait quelque chose, je trouve, de plus, peut-être de plus riche, de plus candide dans la façon qu'on voyageait, qu'on était dans le moment présent, qu'on savourait, qu'on était pleinement avec les gens avec qui on est. Tu sais, de traîner dans ton sac une ou deux cartes, un guide touristique, un dictionnaire, italien-français. Tu sais, maintenant, on a tout ça dans un appareil, mais ce n'était pas ça avant, tu sais. J'ai connu louer des voitures aussi, en Europe, aux États-Unis, avec des atlas, là, de cartes routières pour te faire un itinéraire. Puis là, tu mets des onglets, puis, whoops, tu arrives au bout d'une carte, puis là, l'autre ne commence pas exactement à la même place. Fait qu'on pense que c'est cette route-là qu'on prend. Évidemment, ça a quelque chose qui s'est perdu, tu sais, que les jeunes, que mon fils, que tes enfants ne connaîtront pas, tu sais, à moins d'une apocalypse qu'on ne souhaite pas nécessairement. Ben, justement, on parlait, tu nous as sauté un peu, tu as dit, tu as fait un bon segue pour ramener ça à la contrainte qu'il y a au centre de ta créativité. Fait que, tu veux-tu me dire d'où ça part, cette idée-là? Oui, cette idée-là part d'une de mes coachées qui est devenue une de mes plus grandes amies maintenant, Marjorie Smith, qui, à ce moment-là, était architecte. Et lors des coachings, à un moment donné, bon, on est en train de revoir un peu le processus de quel genre de projet allume vraiment sa créativité, le meilleur d'elle-même. Elle était avec d'autres associés, puis de voir comment la répartition, c'est quoi sa zone de génie. Et elle me dit, moi, j'aime les projets où j'ai pratiquement carte blanche, que la personne a le goût que j'y arrive avec quelque chose qu'elle n'aurait pas pensé, mais j'aime quand il y a une certaine contrainte. Parce que sinon, le syndrome de la page blanche, tu sais, de dire tout est possible, c'est beaucoup de tout. Mais quand tu sais qu'il y a un mur porteur, que ça, c'est sûr qu'il a à rester là, comment est-ce que je peux créer autour de ça et non pas dans l'esprit de, ah, ce fichu mur-là, il bloque tout, je ne peux pas arriver à quelque chose de beau, mais de dire comment ça peut être mon point de départ. Et elle me disait la même chose pour des projets plus commerciaux ou, bon, qui vont recevoir des visiteurs, puis que là, on dit, ben, tu sais, ça prend un comptoir d'accueil, puis ça prend tant de sorties de secours, puis ça prend tant, tu sais, au lieu de voir ça comme, merde, ça défait tout mon beau mur de vitres, tu sais, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que moi, j'ai longtemps pensé que je n'étais pas créative parce que moi, partir de rien, c'est comme une espèce de trop de vide que je ne sais pas par où partir. Autant une page blanche que pour écrire ou pour dessiner que si tu me dis, parle-moi de n'importe quoi, ou quand tu me disais, t'as-tu une anecdote? Si tu m'avais dit, t'as-tu une anecdote de voyage? Ah, tu comprends? J'aime avoir, parce qu'on dirait que là, ça oriente, puis que tu peux justement faire des segways, faire des liens, utiliser ça. Donc ça, ça remonte à 2016-2017, que Marjorie m'avait lancé ça, puis que je m'étais dit, OK, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui aime à l'occasion dessiner, colorier des mandalas. Tu sais, il y a comme des lignes, mais je peux faire ce que je veux. J'aime tracer des choses. C'est pour ça que j'adore aussi le coaching. C'est pas moi qui décide le sujet. C'est la personne qui arrive avec quelque chose. OK, puis là, je vais poser des questions. Fait que c'est comme si ça m'a amené à dire, OK, je vois ce que j'avais pas conscience, mais qui était là pour moi. Puis qui pouvait être soit anxiogène de, tout est possible, puis de ramener ça à, OK, comment à partir de ça, il y a plein de possibles. Donc ça, ça a été, si je peux dire, le début de cette idée-là qui m'est arrivée. D'être dans le moment présent et de regarder les possibilités qui s'offrent à nous. Tu sais, si je ramène ça un peu de... Oui, il y a des contraintes. Maintenant, dans ces contraintes-là, il y a des millions de possibilités. Fait que si on focalise sur les contraintes, on risque de juste regarder les contraintes et non voir les possibilités qui sont sur la suite. Mais je vais te laisser... J'ai plein de questions à te poser, fait que je vais te laisser aller sur ta suite. En fait, moi, ce que je veux... J'ai envie de parler avec toi, c'est comment tu es arrivé à me parler de ça. Si ça t'intéresse, je ne sais pas si tu vas aller là. Parce que disons que tu as des contraintes ces temps-ci et ça t'a forcé à te repositionner dans ta carrière. Puis c'est un petit peu de ça comme justement prendre des nouvelles parce que tu me l'as garroché vite par message texte ou par voxer. Mais c'est ça comme... C'est quoi le processus? Tu sais, tu m'as parlé de ça parce que présentement, t'utilises ça pour ton entreprise. Fait que comment qu'on s'est rendu... Avril 2022, je me réveille un matin avec un méga... Le feeling que j'ai là, un méga torticolis du côté gauche, mais qui descend dans toute l'épaule, le bras, l'avant-bras et la main. Pas capable de bouger. Là, je me dis, ben voyons, c'est quoi? Tu sais, mais tu sais, on prend deux motrins, hein, puis on commence notre journée. Et... Mais en fait, c'est que c'est beau, là. Cette journée-là, je m'en vais porter mon fils à l'école et je m'en vais rejoindre au chalet mes deux amis, dont Marjorie et Nathalie. Donc, tu sais, c'est comme, je m'en vais au chalet, là, je vais être correct. Et là, en me rendant à l'école de mon fils, j'ai de la misère à conduire. Et si je mets ma main sur le volant, elle... mon bras devient tout engourdi. Et là, j'ai une pensée de, OK, c'est le côté gauche, est-ce que je fais un AVC? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y en a? Mais là, on est un vendredi. Penser parler à mon médecin sur le champ, pas trop possible. Donc, j'appelle ma chiro, que j'aime beaucoup, que je connais bien. Puis là, je lui explique. Je dis, OK, selon toi, c'est-tu musculaire? Je m'en vais-tu à l'urgence? C'est quoi? Elle me pose deux ou trois questions. Elle dit, je pense pas que ce soit relié au cœur, mais moi, je prendrais pas de chance. Si tu veux retourner de bord, venir à la clinique, je vais te passer entre deux personnes, au moins, tester une coupe d'affaires. Fait qu'à partir de là, j'ai vécu un deux semaines que quand tu sais pas ce que t'as, ça va pas bien, là. Mais, je suis pas capable d'ignorer ce mal-là, contrairement à probablement beaucoup d'autres signaux dans ma vie. T'sais, je peux pas. C'est même pas une question de passer par-dessus la douleur, c'est engourdi, ça a pas de force, ça peut pas rien tenir. Heureusement, t'sais, j'ai un bon médecin, j'ai été pris en charge rapidement, je suis allée passer des tests au privé, t'sais, je me suis dit, je vais les payer parce que là, je travaille pas. Donc, à un moment donné, un plus un. Et, j'ai quand même une certaine paix pendant ces deux semaines-là, dix jours, deux semaines de tests, comparativement à d'autres moments dans ma vie. T'sais, un certain sentiment de c'est ça qui est ça. Ouais. Pis ça, accepter ce qui est présentement, c'est tough, là, c'est violent, là. Le mental a pas le goût, là, on a pas le goût, mais je me, je me surprends à me trouver quand même zen, dans, j'ai mal, je trouve pas ça cool, j'ai la misère à me coucher le soir, t'sais, je pleure, je sais pas, mais j'ai pas une espèce de pression ou de, je me demande juste si c'est grave ce que j'ai, t'sais, qu'est-ce que c'est, pis ça va être quoi l'impact, mais présentement, c'est ça, t'sais. Alors, diagnostic, j'ai trois hernies discales, une après l'autre, dans le haut du dos, juste avant les vertèbres T1 qui sont vraiment le cou, et une quatrième en formation juste en dessous. Donc, mon médecin me dit, tu m'as dit que t'es pas tombé, t'as pas eu d'accident, t'as, donc, c'est des hernies d'usure, de posture, d'usure, de quelque chose que ça fait extant, t'sais. Et ma première pensée, c'est que lorsque j'ai décidé de vendre mon agence de voyage et de changer de carrière, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais ma seule certitude, c'était que je ne pouvais plus faire 40 heures semaine à un bureau. Et c'est pour ça que du début de ma pratique, je faisais beaucoup de coaching en présentiel, je me déplaçais, j'animais des ateliers pour être toujours en mouvement. Et la pandémie m'a ramenée 100% du temps assise à un bureau en Zoom. Alors, à ce moment-là, je me dis, OK, ça fait vraiment suer, mais c'est pas mortel. T'sais, j'ai pas un cancer, c'est pas une maladie bizarre auto-immune qu'on sait pas quoi. OK, il y a plein de monde qui ont des hernies dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est là que sans m'en rendre compte, le principe de la contrainte s'est appliqué. T'sais, de dire, OK, bon, là je disais à mon médecin, ça implique quoi? C'est quoi mes meilleures options? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, de dire, c'est là. Je peux me dire que c'est donc bien plate, que pourquoi ça arrive à moi, bla, 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 mais t'sais, OK, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Bon, les quelques premières semaines ont été très pénibles parce que physiquement, c'est difficile, t'sais, je suis pas capable de faire à manger, là, je suis pas capable de me mettre de l'eau dans un chaudron, j'ai de la misère à me pencher. Je me brosse les dents, t'sais, je peux pas me pencher vers l'avant. Oublie ça, ça barre. Donc, t'sais, plein de gestes du quotidien, t'sais, tout ça, c'est vraiment pas cool. Mais je te dirais, ça, ça a commencé fin avril, début juin, j'ai la certitude que ça arrive pour mon plus grand bien. Je peux pas expliquer pourquoi, ouais, pis t'sais, la fameuse idée de cadeau, tout est pas nécessairement un cadeau, pis ça se peut que tu le vois pas, pis t'sais, la pression de voir le beau dans quelque chose, souvent, c'est contre-productif. Mais c'est plus le sentiment de dire, ça m'oblige à faire des choses, à décider des choses drastiques que je n'aurais pas fait. T'sais, moi, je suis une fille d'évolution, de transition, de nuance. Moi, je fais les choses plus doucement, plus doucement, plus diplomate. Là, c'est radical. Je ne peux plus coacher, je ne peux plus conduire, je ne peux pas aller là. T'sais, c'est des annulations, des choses que je n'ai pas d'autre choix que de faire, mais j'ai ce sentiment que ça va m'amener quelque part complètement ailleurs que je n'aurais pas fait comme ça par moi-même. Donc, que cette contrainte-là vient forcer un mouvement peut-être plus rapide, peut-être différent au niveau du chemin emprunté, mais que je vais évoluer vitesse grand V là-dedans, donc que ça arrive pour mon plus grand bien ce qui va se passer avec ça. Malgré que c'est pas facile. Puis, concrètement, je veux dire, je veux dire, là, tu as de l'air aller mieux, je sais que c'est pas rétabli, je sais que c'est pas parfait, on ne brisera pas, on ne spoilera pas, mais concrètement, tu ne peux plus travailler. Ton gagne-pain, c'est de coacher, puis là, tu ne peux pas t'asseoir ou de façon très limitée, tu ne peux pas t'asseoir devant un ordi, même ce matin, je pense que je suis chanceux de t'avoir, tu ne peux pas t'asseoir trop longtemps devant un ordinateur. Sûr, tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant. Puis, on s'entend, on est travailleurs autonomes, pas vraiment d'assurance ou, j'imagine, j'extrapole, mais ce n'est pas comme quand tu es à l'emploi puis que tu as quelques journées de maladie, puis après, tu as l'assurance qui embarque, tu sais qu'il y a un certain coussin, tu n'as pas ce coussin-là, tu n'es pas, je veux dire, tu es quand même bien nanti, donc tu n'as pas accès à des programmes sociaux de dernier recours. C'est quoi le processus? Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, ça s'est calmé, tu as mal, OK, j'accepte, j'ai mal, je peux vivre avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour continuer à fournir à la population et vivre ma vie? En fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que si tu te rappelles, parce que tu as été un des premiers à le savoir, avant tout ça, en janvier 2022, j'annonce à tous mes coachés que je vais prendre l'été de congé. Un de mes objectifs de vie, c'est de prendre deux mois et demi de congé parce que mon mari est enseignant, mon fils, je m'étais dit que je ferais ça un moment donné avec mon fils et là, mon fils entre au secondaire, je me dis, ce serait peut-être le temps, bientôt, c'est pas que maman qui va vouloir passer ses étés. Donc, je prends cette décision et je contacte tous mes coachés dès janvier pour dire, je veux te dire que du 15 juin au 15 septembre, il n'y aura pas de coaching cette année. Dans le but de profiter de notre nouveau chalet, de vivre ma best life, de faire du paddleboard, de retourner au golf, donc tu sais, la totale. Beaucoup de sport qui nécessite un dos. Quand tout ça arrive, c'est sûr qu'il y a une frustration de mon été est parti à dérape. Mais il y a un côté qui te dit, la vie est bien faite, là. T'as trois mois depuis janvier que t'as budgété et planifié trois mois. Non, tu pensais pas le prendre pour ça. Mais il est là. Donc, c'est comme ça. Oui. Oui, il est à l'agenda. Donc, tu sais, ça, c'est arrivé fin avril. Donc, en mai, j'ai mal, mais je sais pas c'est quoi. Je pense qu'on s'est parlé. À un moment donné, on avait une rencontre. Puis là, je disais à mes clients, aimes-tu mieux remettre? Sinon, je sais pas. Tu sais, je l'essaye. Si j'ai mal, je sais pas ce que j'ai. Puis là, quand je sais exactement ce qu'il y en est, on est rendus début juin puis c'est prévu que, je pense que c'était le 14 juin, tu sais, je fermais le bureau pour l'été. Donc, c'est sûr que ça a aidé. Ça a influencé, par exemple, le fait que, dans ma tête, je reviens le 15 septembre puis tout est réglé, là. J'ai trois mois. Voyons. Mon médecin, il me dit ça va être long. Moi, dans ma tête, trois mois, c'est long. Quand on est entrepreneur, là, c'est long un trimestre. Ça en passe des choses. Fait que, je te dirais que, c'est comme si ça a été des petits, des gens de petites tapes au visage plutôt qu'une grosse claque. De me rendre compte, ouais, que les premiers coachings étaient mi-septembre. Moi, je revenais au bureau début septembre. je m'étais dit, tu sais, un été de congé, donne-toi une semaine, dix jours pour reprendre les courriels, tout ça. Je reviens au bureau, je réalise que ça marche pas, là. J'arrive pas à faire plus que, tu sais, j'utilise un timer, là. Quinze minutes est trop. Je fais des doze minutes. Je peux te dire que, pfff, c'est de la productivité essentialiste grand V, doze minutes, là. Mais là, je me dis, je suis pas au stade de faire des séances de coaching d'une heure, d'une heure et quart, d'une heure et demie. Mais là, c'est comme si je me dis, OK, je vais me redonner un mois ou un mois et demi. Mais, c'est ça, je pense, qui est difficile, tu sais. Pour l'humain, là, c'est qu'on n'arrive pas à accepter à 100% et de se laisser aller totalement dans le courant. Tu sais, je donnais la métaphore l'été dernier à une amie qui se séparait puis qui avait peur de tout ce qui l'attendait. Puis à un moment donné, j'y ai dit, tu sais, en même temps, tu sais ce que tu veux faire, ce que t'as à faire, t'es super groundé, t'es dans le courant, puis l'eau va bien, mais toi, tu t'accroches à la branche. Puis tu te fais mal puis tu t'en rends même pas compte que c'est toi qui te causes du mal à te tenir après cette branche-là plutôt que de te laisser aller dans la rivière, tu sais. Parce que, guess what, regarde autour, c'est pas une tempête, là. Il y a pas tant de vagues, ça va bien, tu sais. Mais ça a été un peu ça. C'est que là, je remettais, tu sais, cet été de congé, cette planification-là m'a fait remettre des choses plutôt que du début de dire il y a une coupure. Ma vie ne sera plus jamais la même, ma vie professionnelle. Parce que c'est dur de dire je sais pas ce que ce sera. J'adore ma vie et ce que je fais, mais je sais pas ce qui va se passer avec tout ça, tu sais. Fait que ça a été les premiers 4-5 mois. je réalise que ça pourra plus être comme avant, mais je veux, tu sais, c'est comme si je veux préserver ce qui était, puis là, je suis dans, tu sais, l'essentialisme, puis the company of one, puis comment je peux synthétiser, comment je vais faire, parce que moi, là, j'ai la chance que je vais souligner mes 10 ans, là, bientôt, de coaching. Donc, j'ai une belle pratique riche, puis des clients que j'aime pas, je n'ai pas, là. Tu sais, il y a un processus au fil de 10 ans, là, que dans tes appels, dans tes choses, j'en ai plus de mandats qui me tentent pas. Fait que là, je me dis, comment je vais choisir? Comment je vais réduire? Tu sais, ça va être quoi mes questions, mes facteurs, mes référents décisionnels? J'adore les groupes mastermind, mais animer un groupe mastermind avec six personnes, c'est deux heures et demie, trois heures. Comment je vais faire? Tu sais? Fait que j'essaie de ramener ça, là, tu sais, à la plus simple expression, mais en maintenant les acquis, tu sais, parce que, pas parce que j'ai peur des perdres, mais autant parce que je les aime. Puis mon mari me disait souvent, tu sais, et là, je fais une parenthèse pour dire combien c'est important d'être appuyé en tant qu'entrepreneur. Tu sais, mon mari me disait dans l'été, tu sais, mon amour, si tu veux retourner à l'université, si tu veux apprendre autre chose, si tu veux restarter, si tu veux aller travailler, tu sais, je suis là, on va s'arranger, on va réorienter les choses. Puis je dis, tu sais, là, la fameuse question que tous mes coachs n'aiment pas, là, si tu avais une baguette, imagine, qu'est-ce que tu ferais? Cris de baguette, je te la rentrais dans le nez. Je n'ai rien d'autre qui me tente. Je suis convaincue que c'est ma mission de vie. Même si tu as toutes les compétences et tout l'argent et tout, si je peux fantasmer, là, tu sais, oh, moi, j'aurais peut-être aimé ça être fleuriste, moi, j'aurais peut-être aimé ça être chocolatière, mais tu sais, ce n'est pas des réels désirs, j'adore ce que je fais. Donc, c'est en octobre que je retourne voir mon médecin puis que moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui ne marche pas, que je ne sois pas encore rétablie. Puis là, elle me dit, je la connais très bien, j'ai une belle relation avec un médecin, ce qui est un grand privilège au Québec, et elle me dit, mais tu sais, Milissa, je t'ai dit du jour 1 que ça allait être long. Puis je dis, ben, c'est long. Puis là, la coach, la coach en moi embarque puis là, je dis, pourrions-nous mettre un idée de chiffre? Parce que là, je réalise que ton long et mon long ne semblent pas du tout le même. Et là, elle me dit, si tout va bien, les médicaments font une bonne job, parce que là, j'ai commencé aussi à cette époque-là, en septembre, j'ai commencé ce qu'on appelle de la RPG, de la rééducation posturale globale, qui est basée sur le principe que tout ce qui t'a amené là, tu sais, ça travaille la respiration, ça travaille des postures que tu fais souvent, solidifier ton bas de dos, parce que si tu as des hernies dans le bas du dos, c'est que ton haut de dos travaille moins bien, si c'est dans le haut du dos, c'est que ton bas de dos ne travaille pas, donc c'est en haut qui compense, toutes sortes de choses. Fait qu'elle me disait, si la RPG fonctionne bien, tu fais tes exercices, la médication fonctionne bien, l'univers est de ton côté, que t'aies appelé pour une infiltration de cortisone. Elle me dit, cet hiver, on peut viser le 60-75 %. Là, là, moi, je suis flabbergaste. Là, je dis, ben, c'est parce que ça va faire 8-9 mois. Elle dit, rétablissement, là, c'est un an comme il faut des hernies. pis elle dit, tu sais, je t'ai dit du début que des hernies, il y a des gens qui reviennent à 100 %, mais il y en a qui ne reviennent pas, que leur nouveau 100 %, c'est 80-90 % d'avant. Ou c'est 100 % dans tel-tel contexte, mais peut-être que le golf t'en refera jamais, tu sais. Pis là, c'est comme, là, ça me frappe. Là, j'ai ma semaine de découragement. De découragement, de... Moi, ça fait 5 mois que j'ai l'impression que, tu sais, je comparais ça souvent à un marathon. Toi, t'es un coureur, pis tu sais, à la blague que moi, je ne cours pas. Pis là, je disais, c'est comme si, moi, je vois la ligne depuis 5 mois. Pis là, c'est comme si j'arrive proche, pis, ah, erreur de mesure, on la recule. Je me sens comme ça, là. Pis je suis comme, c'est pas cool. J'y arriverais pas. Tu sais. J'aimerais prendre l'exemple de la pandémie. Je pense que quand ça a parti, ils ont dit, bon, ben, deux semaines, ça va être fermé. Pis de l'autre bord, t'as le fédéral qui dit, les quatre prochains mois, on donne 2000 piastres par mois à tous ceux qui travaillent pas. Fait que j'ai dit, OK, si c'est deux semaines, pis que le gouvernement donne quatre mois d'aide on the go, c'est que c'est pas deux semaines. On le sait, le chômage donne six mois, t'en aurais besoin de deux ans. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas dans le range de deux semaines, tu sais. Pis, ben, il y a beaucoup de gens qui l'ont cru. Moi, tout de suite, sur le départ, je suis allé voir un petit peu historiquement, pis j'ai dit, c'est un an et demi, deux ans. C'est comme dans ma tête, la façon que ça s'enligne, c'est un an et demi, deux ans. Mais je comprends les gens qui pensaient que deux semaines après, ça leur venait, pis ils disaient, ah, ben, un autre deux semaines, pis un autre deux semaines, pis finalement, on n'ouvrira pas l'école, pis là, deux ans plus tard, à Noël, tu y vas pas, pis tu sais, c'est un peu, je pense que tout le monde peut relate à ce sentiment-là avec toi, parce que globalement, tout le monde a vécu ça, comme de penser que la semaine prochaine, on va se revoir pis finalement, on n'a pas le droit ou on va retourner au bureau. Ben, c'est super pertinent ce que tu dis, parce que du début de la pandémie, dans, j'avais la même, la même réalité, la même réaction que toi. Moi, justement, je connaissais des médecins scientifiques, chercheurs, qui disaient, on a pour cinq ans à vivre avec ce virus-là, pis on parle au niveau épidémiologique de deux ans, qu'on va se considérer en pandémie. Fait que moi, je suis comme... Et des gens autour de moi qui jasent, là, tu sais, des amis, pis que je dis ça, tu sais, ouais, ce ne sera pas deux semaines, ce ne sera pas un mois, nanana, pis ils sont comme, ben pourquoi qu'ils nous disent ça d'abord, qu'ils ne nous disent pas tout de suite? Pis je leur disais, parce que la société ne passera pas au travers. Humainement, dans ce qu'on vit, dans le train freiné qu'on a, on ne peut pas lâcher cette bombe-là aux gens. quand, tu sais, ça va être des dépressions, ça va être des, tu sais, ça va être la folie dans les magasins, les gens vont s'arracher le pain, ça a déjà été le cas avec le papier de toilette pis la farine, on s'entend. donc, c'est un peu la même chose, tu sais, dans ma semaine de découragement, je me disais, mais tu sais, ça a été ma façon de le digérer. Tu sais, le fameux découpe l'éléphant en morceaux, là. Si tu m'avais, en avril, tiré le tapis en dessous des pieds, tu ne pourras plus jamais être coach, je suis en dépression. Comme beaucoup de gens, pis j'avais énormément d'empathie pour beaucoup de travailleurs, souvent des hommes, qui sont des hernies, des blessures, qu'on leur dit, tu ne pourras plus faire ce que tu veux, la CSST te paye un cours. Oui, mais je ne veux pas un cours, moi, ce que j'aime, c'est ça. Je ne veux pas faire d'autre chose. Fait que tu sais, j'avais beaucoup d'empathie pour ça, pour dire, ben, en tant qu'entrepreneur, on peut se réinventer, se recréer, dans ce que je fais, il y a quand même des possibilités, mais là, je ne les vois pas, pis ma vie me convenait. Mentalement, ma vie me convenait. Physiquement, clairement pas tant que ça. Si je suis dans cette situation-là, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas à mon écosystème, tu sais. Fait que c'est vraiment dans cette semaine-là que j'ai dit, OK, comment est-ce que je peux créer à partir de ça, peu importe ce que ce sera, en acceptant de laisser aller des choses que présentement, j'adore, en ayant 100% confiance qu'il y a probablement quelque chose que j'adore encore plus qui s'en vient, mais qui ne peut pas arriver tant que je ne lâche pas prise, tu sais. Puis d'accepter de pleurer, d'accepter d'être frustré. la positivité à tout prix, les émotions sont là pour être vécues. L'émotion, c'est de l'énergie. C'est comme ça que tu lui permets de circuler, de la laisser arriver puis de la laisser repartir. Quand tu essaies de la contenir puis de la refouler, tu la garde. Tu la fais durer plus longtemps à vouloir pas la vivre. C'est paradoxal, mais c'est fou, tu sais. Fait que cette semaine-là, j'aurais pas fait un coaching ni un TED Talk à personne, là. Je sacrais, je bougonnais, tu sais, j'avais besoin d'être seule avec moi-même, de, tu sais, de me dire, tu sais, une minute, ça me fait vraiment chier. L'autre minute d'après, ah, merci la vie. Ouais, parce que, tu sais, j'avais cette gratitude-là aussi. Bien, merci la vie, c'est pas incurable. J'en mourrai pas. Merci la vie d'avoir un mari si aimant, prêt à faire tous les changements. Let's go, on y va. Merci à mon fils qui me dit, maman, t'es-tu correcte? As-tu besoin que je t'aide? Tu sais, merci de plein de choses, mais maudit que j'aimais essayer de être capable de le faire moi-même. Quand on décide de jouer à un jeu, mettons, t'embarques une table de poker, tu connais pas les règlements, mais t'assumes les règlements du jeu quand t'embarques d'un game. Puis quand on vit, ça fait partie de la vie, ça fait partie des contraintes, ça fait partie des règlements, ça se peut qu'on soit malade, ça se peut qu'on meure jeune, ça se peut qu'on souffre. Et ça fait partie de l'expérience humaine. Je pense que même si c'est dur, des fois, il faut remercier, c'est le fait qu'on est en vie qu'on peut vivre ça. C'est pas agréable, je sais pas qu'on veut tout vivre ça, mais de juste se remettre en perspective que c'est un privilège de vivre, puis de, ouais, c'est ça, c'est un privilège de vivre, ça fait partie, cette souffrance-là fait partie de l'expérience humaine. C'est juste comme ferme les dents, les poings, puis passe au travers. Tu sais, tout est en dualité dans le monde, là. Tu sais, il y a toujours, autant, tu sais, j'ai fait un épisode qui est le défaut des qualités. Tu sais, toute qualité peut devenir un défaut, tout défaut peut avoir du bon, mais tu sais, c'est un peu toujours ce principe-là, puis je pense que c'est ça qu'on a du mal à naviguer, si je peux dire, que c'est les deux. On est toujours en train de dire c'est un ou l'autre. Alors, je te donne un exemple, il y a des journées où je me trouvais tellement bénie d'avoir des gens de cette qualité dans ma vie, des coachés qui m'écrivaient, me demandaient des nouvelles, me disaient, tu sais, j'avais juste une pensée pour toi, puis de dire, hey, wow, suis-tu bien entourée, tu sais, je leur ai dit que je pouvais pas les coacher, puis ils prennent de mes nouvelles. Mais d'autres journées, cette même réalité-là me faisait dire, mais moi, c'est ça que je veux coacher. Fais donc bien sûr que je suis pas capable de le faire, puis ils sont là, puis ils ont le goût d'être avec moi. Tu comprends? C'est les deux facettes de la même sphère. Puis c'est correct. C'est tout ça. Tu sais, tout est un problème et une solution à la fois. Tout est un cadeau, puis en même temps, une fichue mauvaise surprise, tu sais. Puis c'est vraiment quand la fameuse acceptation, puis pour moi, cette acceptation-là est arrivée quelquefois dans ma vie. et la façon que moi, je le vis, que je le décrirais, c'est un sentiment, puis ça se passe souvent au niveau du cœur, plexus, qu'on dit que c'est relié au centre des émotions. Un gros sentiment, j'entends et je sens un « clock ». Comme, tu sais, quand t'essaies de rentrer quelque chose qui a une coche ou tu sais, un pot qui visse mal, puis là, à un moment donné, ça se place. Puis pour moi, c'est mon acceptation. C'est un abandon. Pas un abandon lâcheuse, là, comme on le perçoit négativement. Un abandon de « je m'ouvre à la vie, à ce qui est là ». Je n'ai pas les réponses, mais chose certaine, c'est ça qui est ça, tu sais. je ne sais pas pourquoi, mais ça ne peut pas continuer comme ça, puis je fais confiance. Puis cette confiance-là, t'as amené où? On a parlé, t'as médecin, là, c'est clair, tu ne peux plus coacher. On est rendu là, c'est comme, là, ce n'est plus une question d'attendre deux semaines de plus, ça reviendra peut-être, mais mettons, ne prennons pas ça comme plan A de coacher, de retourner coacher à temps plein. Qu'est-ce que tu décides de faire à partir de là? D'accepter que je m'en vais vers une pause de coaching à un. Pas une réduction, pas une meilleure façon d'optimiser. Une pause, il n'y en aura plus. À ce moment-là, tu sais, avec ce que j'ai vécu, avec ce que les coachés aussi, vivaient, parce que moi, j'ai dit à plusieurs reprises, tu sais, à plusieurs, si tu vois un programme, un autre coach, tu as le goût d'y aller, tu sais, moi, présentement, je ne peux pas t'offrir le rythme de rencontre ou ce que tu voulais, donc, et il y en a aussi, parce que le coaching, ce n'est pas de la thérapie nécessairement sur huit ans, là, donc il y en a qui sont comme, OK, on a réglé ça, fait que moi, je te reviendrai plus tard si tu es toujours disponible. Donc, à ce moment-là, j'ai déjà peu de clients, tu sais, je suis rendue peut-être ça va être ça et moins. Je m'en vais vers une pause et ce qui me vient spontanément, je ne sais pas pourquoi, c'est, je termine l'année, mais je commence la nouvelle année sans coaching 1-1 pour la première fois en 10 ans. Puis, je ne sais pas c'est quoi, mais on en a déjà parlé ensemble, de mon modèle d'affaires, de combien c'était un gros morceau dans mon horaire. Puis, j'avais toujours la... la réalité, comment... la conscience que j'avais une pratique qui était une pratique complète pour quelqu'un qui veut faire du coaching à temps plein, mais moi, je voulais aussi faire des projets de groupe, animer des retraites, avoir un podcast, écrire un livre, tu sais, des petites affaires, là. Non, non, c'est ça, des petites affaires qui se règlent en quelques heures. Des petites sidelines, des petites sidelines, surtout pour ceux qui pensent qu'un podcast, on fait juste jaser puis mettre ça sur Internet, il y a du travail derrière ça. Pas mal à chaque fois que j'ai eu ce fameux sentiment d'acceptation, avec le bruit et tout, j'avais le sentiment de tenir dans mes mains un gros ballon de pilates. pilates. Tu sais, les gros, gros, gros ballons, là. Mais tu sais, c'est un ballon qui est super léger, là. Tu sais, t'es à l'aise avec ce ballon-là, mais il te bloque la vue quand même. Tu peux le tenir longtemps, c'est pas fatigant. Puis tu l'aimes, ton ballon, puis t'es comme, « Hey, je suis bien, puis je suis flexible, puis je suis heureuse. » Mais il te bouche quand même la vue. Essaye de voir par-dessus un ballon de pilates quand tu le tiens. Ça marche pas. Fait que c'est d'accepter de déposer le ballon. Même si, logiquement, « Mais voyons, il est pas pesant. Voyons, il est beau. Voyons, il t'a super bien servi, là. C'est cool, le pilates, là. » De dire, « Ouais, mais je vais juste le déposer pour voir, pour me permettre d'accueillir ce qui pourrait être là. » Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis je dis très intentionnellement le mot « déposer. » Bien, je vais peut-être le reprendre. Je l'ai pas kiqué. Je l'ai pas mis dans le garde-robe. Tu sais, c'est pas un « Non, 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 puis ça marche pas. » Puis, tu sais, parce que si t'es dans cette espèce de frustration-là, l'inspiration est pas là. T'es pas en ouverture. T'es encore pas en train de lâcher prise. T'es dans une amertume. De vraiment dire « Je le dépose. » Puis il est là. Peut-être que je vais regarder puis je vais faire. Moi, je reprends mon ballon. Ça se peut. J'ai pas la réponse. Mais je vis bien en sachant pas la réponse. Je trouve que c'est un beau message, beau message de résilience. Puis, je retourne comme une demi-heure dans notre conversation en arrière. Puis j'aurais envie de poser la question à ceux qui nous écoutent. « Si t'avais juste 12 minutes d'énergie pour travailler sur whatever, ton projet, ta business, ton travail, t'en ferais quoi? » Je pense que c'est une bonne réflexion qu'on devrait tous avoir. Puis tu sais, tu m'as fait lire des livres sur le développement personnel, dont The 4-Hour Workweek, qui est bien controversé. Il y a du monde qui pense que c'est comme, c'est juste de l'affiliate marketing puis du scam. Je pense qu'ils n'ont pas vu le niveau de réflexion derrière, mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, il dit, OK, ton médecin, aussi peut-être dans The One Thing, ton médecin t'annonce que tu peux travailler une heure par semaine, tu fais quoi? Ton médecin dit 20 heures semaine, tu fais quoi? Ton médecin dit 10 heures semaine puis 5 heures semaine puis une heure semaine. Puis si tu dépasses cette une heure semaine-là, tu vas mourir. Fait que t'en fais quoi de cette une heure-là? De prendre cette réflexion-là puis de peut-être dire, OK, bien, ça, c'est important. Pas que le reste n'est pas important, mais comme, si je peux travailler ou même des gens peut-être, là, je vais me parler pour moi, je vais me le rappeler à moi que t'es à l'emploi puis que t'as peut-être envie de retourner dans l'entrepreneuriat ou de commencer dans l'entrepreneuriat, OK, t'as pas 40 heures semaine devant toi pour bâtir ce que tu fais. Si t'as une heure par semaine, tu fais quoi? Si t'as juste une heure que tu peux mettre par semaine, c'est quoi que tu priorises, c'est quoi que tu fais de cette heure-là sur ta business? Fait que je trouve que c'est un beau message. La vie t'a forcé, la vie t'a forcé à faire ça, mais ça porte à la réflexion de, justement, cette fameuse contrainte qu'on vient avec le titre. Oui, parce que quand j'ai lu La semaine de 4 heures, je me rappelle que je me posais cette question-là. Quel genre de maladie peut faire que t'as pas plus que 4 heures? Parce que, tu sais, on cherche à se dire... Parce que c'est ça l'affaire qu'on est toujours capable d'en faire un peu plus. Pis dans Essentialism de Greg McEwan, il dit, tu sais, ce qui va toujours, toujours, toujours te mener ailleurs que dans l'essentialisme, c'est la croyance que tu peux faire une chose de plus. Que tu peux toujours en faire une de plus. Je suis capable. Je peux pousser ma limite. Mais j'étais pas capable d'imaginer, tu sais, complètement ça avant de dire « Hey, putain, c'est niaiseux, là. 13 minutes, le bras m'engourdit. 12 minutes, je suis juste sur le bord. C'est-tu niaiseux? » C'est niaiseux, mais c'est ça. Merci, Mélissa. Je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je ne dis pas merci pour la fin, je dis merci pour ce message-là. J'ai toujours l'impression que je peux faire une chose de plus. C'est la première fois, ça vient de me percuter. Je suis juste en réflexion en même temps que tu me parles. Wow! C'est ça. L'essentiel. Je suis beaucoup dans un mode présentement de ma vie dans le minimalisme. Je t'envoie là. Je suis loin d'être parfait, mais je réfléchis à chaque objet qui va rentrer dans ma maison. J'essaie de me départir des choses. J'ai la chance de pouvoir recommencer à zéro, donc je peux faire les choses comme j'aurais aimé, de ne pas refaire les choses que je n'ai pas aimées ou de les faire comme je voudrais. Je pense que c'est un principe que je devrais appliquer dans d'autres sphères de ma vie. L'essentialisme, minimalisme, c'est quand même des mots qui sont quand même proches, dans le sens que c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je peux faire une chose de plus, mais pourquoi, pour qui? C'est quoi le end goal de ça? Merci. Non, non, mais parce que pour moi, ça a eu un grand impact, donc j'ose souvent croire que je ne suis pas si bizarre que ça, que ça peut aider une ou deux autres personnes. c'est que pendant longtemps, la notion de minimalisme m'amenait au minimum et les entrepreneurs visent toujours le maximum et non le minimum. Tandis que l'essentialisme m'a amenée à dire qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est incontournable? Et ça, je trouve que ça ramène à nos valeurs, ça ramène à ce qui est important, ça ramène à ce que je ne peux pas ne pas garder, tu sais, versus le minimalisme qui est d'en réduire. Les deux induisent des choses différentes et pourtant vont ramener les mêmes principes, mais je trouve que dans notre espace ou dans un décor, le minimalisme, c'est trendy. Mais dans une business, ben non, si moi je veux le maximum de ma business, je ne peux pas aller au minimum, ça amène une dichotomie. J'aime ta nuance et je prends la résolution devant tous les auditeurs. Je change le mot, je ne tends pas vers le minimalisme, vers l'essentialisme parce que c'est beaucoup plus juste. Puis je pense que j'ai lu une quote de whatever qui disait que de choisir le bon mot c'est la différence entre avoir un spot et une nuciole pour t'éclairer. Puis je pense que ce mot-là est beaucoup plus juste parce que ce n'est pas tant d'être au minimum puis c'est là que peut-être des gens vont avoir un peu minimalisme mais c'est justement l'essentiel. Merci. Ben avec grand plaisir. Je ne sais pas si c'est encore un peu d'énergie. Est-ce qu'on se referait peut-être un petit café avant? Petite pause café, je m'en vais me chercher un café dans ma tasse. Je voulais les plugger. J'ai ma tasse de l'entreprise pour laquelle je travaille. Maintenant, gros, l'agence Gros puis c'est mon équipe que j'aime. Comment dites entre autres le podcast parce que grâce à eux j'ai plein d'argent pour vivre puis je peux prendre mon samedi matin pour jaser avec Mélissa. Donc merci l'équipe de Gros. On vous aime. Moi, c'est ma tasse de moi à moi que je filais que je vais aller remplir. Quand j'étais jeune, je vais refaire une longue mise en contexte. Quand j'étais jeune, il y a un film que j'aimais beaucoup qui s'appelait La patrouille en folie qui est une traduction française de Ski Patrol c'est le film le plus con du monde mais quand on était jeune c'est qu'est-ce qu'il y avait de plus proche, je pense de niaiseux, de drôle et quasiment de porn parce qu'il y avait des filles en maillot de bain qui est un film qu'on aimait beaucoup mes amis et moi on l'écoutait comme mille fois je connais toutes les côtes par cœur puis il y a un vieux monsieur dans la piste de ski comme on voit les patrouilleurs arriver au début de la saison puis un vieux monsieur puis il rit de son âge fait qu'il dit « Hey Pépère, comment ça va? » puis là, le Pépère il le regarde puis il dit « Tu m'appelles Pépère? » Il dit « Si le médecin ne m'avait pas empêché il ne m'avait pas dit que mes genoux sont trop vieux pour skier je te montrais ce qu'un Pépère peut faire sur une piste » en voulant dire « Tu ne sais pas ce qui est » puis un peu l'énergie de la dernière fois fait que ce que je voulais te proposer tu dois t'imaginer que j'ai des petits projets puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant puis je ne veux pas faire une séance complète juste qu'on embarque la discussion un peu comme une séance de coaching comme qu'on ferait une séance de coaching pour que peut-être les gens qui n'ont jamais eu de coach ou qui juste qu'ils sentent un peu la vibe de où ça va une discussion de poser des questions parce que souvent il y a du monde qui me demande « Tu fais quoi avec elle ? » peu importe c'est sûr que l'idée ce n'est pas de te pousser des clients mais juste d'ouvrir la conscience un petit peu un souvenir puis je sais que toi de ce temps-là ça te manque un peu tout ça mis ensemble ça pourrait être comme une occasion de juste avoir du fun puis en même temps de catch up en même temps tu vas sûrement me poser des questions qui vont faire qu'on va catch up de où je suis pas mon genre je ne sais pas pourquoi tu dis ça non aucunement tu ne poses aucune question j'accepte tout comme étant des vérités absolues c'est ça toi tout ce que tu fais dans ta pratique de coaching c'est dire oui c'est ça fais-le oui c'est ça fais-le tu as bien raison la terre est plate vas-y envoie-moi le paiement puis on s'en reparle la semaine prochaine exactement t'as-tu compris exactement fait que c'est ça si vous voulez un coach c'est à ça que ça sert ben oui j'accepte faire juste une petite mise en contexte parce que aussi j'ai pris une longue pause de podcast je n'ai fait un juste avant début de l'année j'ai fait un petit recap de mon année ça fait déjà trois mois que je n'ai pas sorti d'épisode fait qu'en gros Mélissa et moi dix mois qu'on ne se parle pas grosso modo j'ai toujours été entrepreneur ou à peu près Mélissa m'a accompagnée dans le savoir-être m'a améliorée là-dedans elle m'a toujours posé les bonnes questions je décide juillet 2022 je fais la rencontre d'un orienteur je parle avec cet orienteur-là et il me fait des tests psychométriques puis moi j'ai dit genre j'ai l'impression que je peux tout faire dans la vie mais genre j'ai comme le goût de rien faire ou j'ai pas le goût de faire des choses longtemps petite parenthèse Mélissa elle m'a permis de beaucoup accepter ce côté-là de ne pas le voir comme une faiblesse fait qu'il fait les tests psychométriques et c'est très drôle parce qu'il regarde puis il dit t'es comme les chiffres exacts je le sais pas mais t'es très haut manuel t'es très haut intellectuel t'es très haut comme en gros il dit t'as raison que tu peux tout faire puis c'était comme genre 96, 95, 94 c'est comme divisé en 4 groupes puis les 3 premiers groupes je suis comme fait qu'il dit t'es clairement un gars qui peut faire ce qu'il veut t'as les capacités de faire tout ce que tu veux fait que là je suis comme ah merci, merci, merci là il dit mais il dit genre il dit t'as un trouble avec l'autorité il dit t'es pas t'as pas il dit la structure toi c'est pas comme genre je préfère quand il n'y a pas de structure le plan c'est le power de plan il dit t'es allergique genre si on te met une structure tu vas mourir il dit t'es comme puis il dit il me dit quelque chose puis là je paraphrase Mathieu si t'écoutes on va le saluer Mathieu Guénette qui a fait un très bon service il me dit quelque chose comme t'sais t'es incapable de travailler t'as jamais travaillé comme en gros il me dit comme t'es pas capable de travailler pour un boss puis ça te bloque dans ta vie fait que cette réflexion-là me fait dire écoute ce serait temps que je prenne un emploi pas pour l'emploi d'un j'avais besoin d'argent je suis 100% transparent mes affaires ça faisait un an on peut se parler ensemble ça faisait un an que j'étais comme un peu sur pause en réflexion je m'occupais un peu plus des enfants j'étais comme pas dans un mode genre bâtir quelque chose et là j'avais besoin de faire quelque chose j'avais besoin d'argent puis je me suis dit ça pourrait être une bonne occasion d'apprendre à travailler de juste je me suis dit au moins un an je prends une job si ça fait pas mon affaire apprendre à gérer cette autorité-là ok puis je sais que tu seras pas d'accord mais ça parce que souvent on veut faire les choses qu'on est pas bon mais je me suis dit pour mon développement personnel ça serait bon fait que je m'ouvre à l'idée de prendre une job fait que je commence tranquillement à regarder ce qu'il y a disponible tu sais comme moi que la vie fait bien les choses je me fais offrir une job par un ami je l'accepte c'est l'agence bureau et bon là il me parle de culture d'entreprise puis là je suis comme ok c'est tellement cool puis on a des coachs bien-être puis ci puis ça puis je suis comme ok dude t'as acheté une table de ping-pong puis tu fais faire l'overtime à ton staff puis tu penses que t'es cool mais good fair enough puis c'est mon ami Karl je t'aime si t'écoutes ça je t'adore mais je ne croyais tu sais comme mon côté genre négatif du monde des affaires comme j'y croyais plus ou moins fait que je rentre là avec l'idée de me faire mettre une structure puis de me tu sais comme de vraiment grinder puis de passer au travers et finalement j'arrive là puis je dis ah je trouve ça dur tu sais je suis habitué de faire ma sieste puis tout écoute si tu fais ta sieste fais ta sieste fais ce que t'as à faire tu sais on s'en fout il dit mais que tu comprennes qu'ici tu fais ce que tu veux je dis ok puis là ben je rencontre on a un coach bien-être on a du coaching à l'interne j'adore Axel on connecte c'est comme tout est magnifique genre fait que ce que je vais faire un petit résumé de la vie fait que je me suis dit ok dans le fond je me suis dit que j'allais aller travailler pour apprendre à travailler mais la vie m'a amené là pour me dire tu peux faire ce que tu veux comme t'as le droit de faire ce que tu veux c'est pas parce que le test psychométrique dit que t'es pas bon là-dedans que tu dois nécessairement comme il y a une place pour toi malgré ce côté-là fait que je me suis senti vraiment accepté là-dedans tu sais j'ai le droit d'être comme ça puis c'est accepté puis c'est correct c'est sûr qu'il y a une job à faire on s'entend c'est pas comme je fais pas de job je vais laisser mes supérieurs juger de la qualité de mon travail fait que c'est l'histoire un petit peu bon c'est sûr qu'en back-end je reste toujours le même entrepreneur le même pirate le même gars qui veut travailler 4 heures semaine puis faire d'autres choses de sa vie que de juste travailler j'ai envie de fournir j'ai envie d'amener de la valeur c'est pas vrai j'aime travailler mais j'ai d'autres ambitions je veux faire attention à moi je veux m'entraîner je veux faire on a parlé de marathon fait que c'est sûr qu'il y a quand même un certain cadre qui est malgré que j'adore ça et je dirais que le cadre qui me dérange le plus c'est la limitation salariale ok comme d'une job c'est cool mais t'sais aussi fort que mes que mes que mon que Carl dans le fond travaille pour m'augmenter de salaire puis de me faire apporter de la valeur j'aurai jamais un salaire d'un million par année c'est comme je sais pas s'il y a quelqu'un sur la planète qu'il y a un T4 puis c'est écrit un million t'sais si t'es pas comme genre actionnaire ou t'sais comme tu prends des risques ou whatever fait que cette limitation-là me bug même si j'adore mon travail de savoir que t'sais puis la vérité c'est que je suis dans les mieux payés d'entreprise fait que je doublerais pas là t'sais ou si je double c'est que ça implique d'autres choses que j'ai peut-être pas envie de faire fait que ça c'est la limitation qui me bug fait que donc j'ai toujours en arrière-plan de partir d'autres projets fait que c'est là qu'on arrive et tu peux t'imaginer qu'il y a eu 8000 projets qui ont passé dans ma tête dans les 6 derniers mois pour l'instant j'ai vraiment envie de faire un bouché gros comme vraiment de t'sais je parle pas au début c'était un an là c'est comme comme tu m'as déjà dit ça sera le temps que ça sera mais j'ai pas de heartbreak à un an mais j'ai envie de commencer à travailler sur mon prochain projet quand même si c'est une heure semaine ça sera une heure semaine ça sera deux heures semaine puis de commencer à m'aligner là-dessus pour éventuellement changer et chez gros aussi je me considère comme un étudiant trop bien payé fait que j'étudie ce qui se passe j'ai la chance de revivre ce que j'ai pas de vivre ce que j'ai pas fait dans ma vingtaine ça veut dire d'être avec une équipe de jeunes d'une start-up voir l'effervescence l'hypercroissance les problèmes que ça amène et j'apprends beaucoup fait que tout ça pour dire que la première chose j'ai dit quand je suis rentré j'ai tout de suite commencé et c'est pour ça que j'ai été engagé je le savais pas à l'époque mais un peu pour amener mes idées c'est une grosse raison pourquoi ils voulaient m'en voir et la première chose j'ai dit parce qu'ils m'ont dit nous autres on bâtit pour vendre le but c'est que la compagnie ça veut pas dire qu'ils vont vendre qu'ils soient vendables dans deux ans donc que les propriétaires soient sortis des opérations totalement pour que si jamais ils veulent vendre bien que théoriquement ils puissent passer le relais puis que tous les processus sont en place et tout à fait puis ce qu'on fait nous on fait du service pour un logiciel qui s'appelle Monday puis moi j'ai dit à titre d'investisseur parce que mon père est investisseur puis je connais un petit peu la gamique j'ai dit j'achèterais pas ton entreprise parce qu'elle est 100% dépendante d'une autre entreprise mais ça c'est moi je sais que ça se vend pareil je suis pas négatif mais ça vient baisser la valeur puis tu viens de faire challenger parce que ton entreprise est 100% basée sur l'entreprise de quelqu'un d'autre qu'on n'a pas le contrôle fait qu'on a beau dire ça va rester on a beau spéculer ton entreprise est basée sur une autre entreprise fait que ça reste quand même comme risqué à mes yeux fait que ça c'est le premier point que j'ai apporté puis en même temps j'ai vu beaucoup de compagnies réussir à faire quelque chose de bien en s'associant à des gros logiciels que ce soit SendGrid ou peu importe il y a beaucoup je pense Zoho de ce monde il y a beaucoup d'agences qui vont comme supporter des gros CRM et il y a ils font quasiment autant d'argent que la compagnie qui le produit c'est comme je parle les partenaires ensemble font quasiment autant d'argent que le créateur en offrant du service de façon locale fait que c'est un un système qui me plaît mais qu'en même temps je trouve que ça limite et j'ai été mis en charge des partenariats donc j'ai eu j'ai commencé ça fait juste deux semaines que je discute avec des partenaires puis j'ai vu l'écosystème du partenariat comment que ces partenariats-là sont importants pour ces compagnies-là et j'ai allumé ok la business c'est pas de de prendre une compagnie moi je m'en vais avec SendGrid puis je deviens partenaire puis je fais all-in dans SendGrid puis si SendGrid plante ben j'ai plus de business je me suis dit la vraie puis j'ai vraiment comme un guts feeling parce que je sais que tu vas y aller avec ça c'est de partir un framework puis là j'en parle puis je sais comment que tu vas me détruire là-dessus pas que tu vas me détruire mais tu vas me poser des questions fait que merci je pense que tu n'aurais quand même pas besoin de parler puis tu es comme en train de clarifier mes questions ça c'est le niveau qu'on est rendu la vraie business ça serait un peu comme un franchiseur de partir des partenariats des entreprises en partenariat avec des produits SaaS comme ça mais de bâtir le framework pour partir les partenariats fait que c'est pas de dire je revends du whatever X c'est nous on a une expertise à déployer des partenariats locales fait que c'est comme puis d'approcher sûrement les nouveaux éventuellement d'en partir plusieurs puis d'en faire une espèce de sapin de Noël un petit peu comme le modèle franchiseur franchisé donc l'idée c'est d'avoir une structure pour bâtir ça puis éventuellement peut-être les partir les revendre tu sais comme d'un coup qu'on a parti on part l'équipe on sait on met en place l'équipe pour partenariat whatever Montréal on revend on revend cette partie là ou on la garde peu importe puis qu'on ait comme une espèce de portfolio de partenariats et offrir le support le service à d'autres personnes dans le monde qui voudraient partir des compagnies sur ce business model là et éventuellement même devenir tellement la référence que les nouveaux logiciels nous contactent directement pour faire des deals avec nous parce qu'ils savent qu'en passant par nous leur partenariat va aller beaucoup plus vite ça c'est comme l'espèce de flash de génie que je suis dessus depuis 2-3 semaines qui rentre avec mes objectifs de vie mes objectifs financiers et il y a quelque chose de très attirant là-dedans pour moi là quand tu dis par où vais-je attaquer si tu disais que j'allais te détruire ok je suis en train de préparer ma percée non c'est pas vrai quand tu disais nous tu parles de toi et ta nouvelle entité ou toi au sein de gros où tu es moi et ma nouvelle entité ok c'est bon oui je suis rendu là dans ma vie de j'aime je vais encore je vais parler de moi je vais revenir là-dessus tu sais comment j'ai toujours été contre l'idée d'avoir ou revoir des employés puis j'ai toujours été contre l'espèce d'équipe le côté corporatif mais j'ai vu de mes yeux chez gros qu'est-ce qu'on peut faire avec une culture puis comment qu'on peut se concentrer si c'est vraiment people first puis je pense qu'en faisant ça je suis capable de venir justement ça a été une illumination de contrer ce que j'aime pas c'est mon apport à l'univers pour contrer ce que j'aime pas du monde corporatif ce que j'aime pas c'est l'hypocrisie mais que si je travaille à bâtir une culture à mon image à quelque part puis qu'on a le droit d'être nous-mêmes qu'on a le droit de faire notre sieste puis on a le droit de dire qu'on aime pas ce que le boss fait puis on a le droit de on regarde une ligne de respect dans le fond en bâtissant une entreprise ou des entreprises qui ont ces valeurs-là c'est mon apport à moi c'est de dire ben j'aime pas ce que vous faites le Desjardins ou whatever la grosse corporation mettons non je suis pas d'accord avec vos façons d'opérer je trouve que c'est très hypocrite mais au lieu de juste chialer en bâtissant une équipe qui est cool ça serait une façon pour moi de justement faire un statement de montrer que ça marche puis qu'on est capable ce que Gros est en train de faire comme avec brio fait qu'il y a comme ce côté-là fait juste pour mettre en contexte parce que Mélissa elle sait j'ai jamais voulu d'équipe fait que le nous commence à le nous vient sûrement de la réflexion j'ai beaucoup j'ai là-dedans et l'idée aussi c'est de partir plusieurs équipes dans le fond une par partenariat qui sont indépendantes éventuellement c'est ça le but final c'est d'être capable de partir ces équipes-là c'est d'allumer ces équipes-là puis de les laisser vivre d'avoir la formule pour les partir et les laisser vivre par eux-mêmes par la suite quand je dis qu'on a le défaut de nos qualités on a la faiblesse de nos forces est-ce que tu y crois à ça? t'as le droit de pas y croire croire à quoi? à ça à cette affirmation-là tu sais qu'on a le défaut de nos qualités est-ce que tu y crois quand je dis ça? ben oui c'est sûr j'ai l'impression dis-moi si t'es d'accord que l'enjeu pour toi jusqu'à maintenant c'est le défaut de la qualité tu peux tout faire et tout bien faire mais pour que ça marche il faut pas que tu fasses tout ouais tu peux avoir l'idéation la vision et pas être la meilleure personne pour être en contact avec les gens que tu veux attirer dire moi les attirer avoir la vision partager l'idéation faire les meetings amener les idées oui au day to day je me tire dans le pied peut-être que je vais détruire moi-même ma culture donc dès le départ comment est-ce que je peux avoir quelqu'un parce que vas-y ben je reprends mon exemple chez Gros pis je pense pourquoi ça marche c'est qu'on a Carl le visionnaire pis on a un autre boss qui est Charles que je salue qui est incroyable qui lui est l'intégrateur ok pis je pense que c'est sûrement la clé c'est la clé qui me manquait pour ce que j'ai voulu faire je pense que ce modèle-là de tendre vers ça d'avoir quelqu'un que lui sa job c'est de le faire moi je peux shooter des idées mais ok on se connait dans l'intégration je suis pas sur le terrain j'ai mes défauts j'ai les défauts de mes qualités ben parce qu'en fait oui c'est clair que ta grande force c'est l'idéation fait quand on arrive à l'intégration toi t'as déjà une nouvelle idée ça te tente pas d'intégrer l'autre t'es rendu à l'autre pis c'est ta force pis t'as clairement dit tantôt je l'ai écrit t'sais on me paye pour mes idées ouais ils veulent ton avis on m'a embauché pour lui ouais exactement ils te payent pour tes idées ton apport ta vision ce que tu peux amener on paye quelqu'un pour ses forces et non pas pour ses faiblesses donc j'imagine c'est là je pense que ça se peut pour toi en acceptant que si tu veux créer quelque chose qui a jamais existé pis que là tu découvres quelque chose que tu pensais pas qui se faisait ok ben on bâtit en partant différemment dès le début pis là il y a quelque chose qui peut se passer tu sais je suis beaucoup dans cette énergie là pis j'ai je pense que mon stage chez Gros me fait je vois ça comme un stage là mais je vois ça comme c'est ce que je prends conscience c'est sûr que dès le départ quand tu pis tu le sais on quand on est nerveux quand on perd le contrôle on retombe toujours à notre mode défaut de comme par défaut pis moi moi c'est de juste faire les choses comme mon mode par défaut c'est ok ben je vais le faire pis c'est de de me sortir de cette boucle là de vraiment en prendre conscience et de ne pas de ne pas refaire ça justement avoir des gens qui eux sont là pour le faire et non et non comme me fier sur moi pour le faire je te propose une réflexion j'ai l'impression que c'est à la source derrière quelques couches de ce que tu viens de dire t'as dit tantôt je suis un un étudiant trop bien payé ah 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 oui t'as la notion que si on ne fait pas ça ne mérite pas oui j'ai beaucoup à travailler l'argent j'ai beaucoup à travailler là-dessus et si je te proposais au lieu de je suis un étudiant trop bien payé je suis un étudiant très bien payé tu sais le paye c'est que c'est ce que je voulais dire très bien payé puis j'ai dit trop fait que j'imagine que consciemment mais subconsciemment j'ai dit trop mais consciemment je voulais dire très ce qui m'amène au point que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur l'acceptation que l'univers m'envoie de l'énergie qu'on appelle de l'argent en échange de ce que je fais j'ai encore beaucoup à travailler là-dessus puis merci de me le rappeler je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire ok je t'écoute redis-toi là je suis comme Dora je ne me souviens pas ce que j'ai dit ok je te le répète j'ai beaucoup à travailler j'ai encore beaucoup à travailler pour accepter que l'univers m'envoie de l'argent il y a huit phrases qu'est-ce qu'on disait que tu as toujours l'impression qu'il faut que tu travailles fort ouais tu n'as pas à travailler fort sur l'univers mais tu vois à quel point c'est ton mode ouais puis ça souvent c'est une façon de contrôle c'est une façon de vouloir augmenter les chances du résultat souhaité merci Mel merci de me le rappeler je n'ai aucun contrôle sur le résultat souhaité j'ai juste le contrôle sur ce que je mets dans l'univers le reste c'est hors de moi puis tu sais tu as commencé l'épisode il y a déjà plusieurs minutes en disant moi puis Mel on a un peu la même énergie plan pas de plan qu'est-ce qui fait que quand tu arrives au niveau entrepreneurial tu émets un plan puis là tu te dis il faut que je le suive je te hais moi aussi moi aussi je t'aime parce que tu comprends puis c'est je trouve ça beau parce que c'est c'est macro pour tout le monde ce qu'on est en train de faire quand je dis que le coaching pur c'est d'amener l'autre à connecter à ses ressources c'est que tu le sais déjà comment fonctionner au mieux mais la vie tu sais ce qu'on vit nos expériences nous conditionnent à fonctionner hors de notre flot à nous mais toi tu le sais je fonctionne super bien avec un plan pas de plan ce qui veut dire moi comment je l'interprète pour moi-même tu me diras si ça fait du sens pour toi c'est ce que j'appelle une hypothèse mon hypothèse de travail c'est que et là ce que tu disais je pourrais créer ça ça pourrait faire ci ça pourrait faire ça donc moi c'est comme si je ramène ça à la méthode scientifique mon hypothèse c'est que si je mélange ces trois substances-là ça va donner ça et qu'à partir de cette substance-là on pourrait créer un remède et qu'à partir de ce remède-là on pourrait guérir des gens mais présentement ici maintenant ce n'est qu'une hypothèse ma job c'est de m'amuser à créer le contexte pour l'expérience que je veux mener et dire j'espère que ça va la solution va donner ce que je pense ou mieux combien de remèdes ont tenté de créer le remède du cancer puis on a créé le vaccin de X affaires ou mieux et c'est là que si tu pars de ton hypothèse puis je trouve ça super beau présentement pour ceux qui te voient avec la van life je vais je vais m'assurer de le mettre en vidéo mais présentement tu as une belle illustration d'une van life sur la route 1 en Californie donc ça pourrait être de dire mon hypothèse c'est de faire toute la route 1 puis d'être à telle date à telle ville mais vas-tu t'empêcher d'arrêter sur la route parce qu'il y a une ville que personne t'a parlé puis que tu tripes c'est sûr que non c'est un peu la même chose si finalement dans ce que tu veux bâtir tu tripes solide dans ton entreprise avec un partenariat et qu'un peu comme tu viens de le dire de ton expérience chez gros tu dis finalement on va rester un peu là je vais enlever le délai que j'avais mis dans le plan puis je verrai c'est ça la notion du mieux c'est pas nécessairement du plus c'est qu'à chaque fois qu'on émet une hypothèse qu'on fait un plan on le fait avec ce qu'on sait maintenant mais dans 10 minutes ce plan-là n'est plus 100% valide parce que dans 10 minutes je suis déjà une autre personne avec d'autres informations je peux avoir eu un appel puis il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école tu sais ce qu'on connait depuis 3 ans et mon plan de l'après-midi vient de prendre le bord tu sais fait que c'est ça mon approche plan pas de plan ça veut pas dire de pas avoir de but de pas avoir d'objectif de pas avoir d'ambition de goût de contribuer et ça toi tu l'as tu sais mais tu l'as naturellement mais quelque part il y a un système qui t'amène à dire hé 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 maintenant c'est le temps de travailler travailler égal puis être dans tes idées puis être dans la vision puis être dans ce qui t'anime te faire suer un certain nombre de jours heures dans l'espoir de je sais pas si ça peut se voir par caméra là mais je suis tellement connecté à mon émotion en ce moment en même temps tellement je vais le dire en tabarnak après moi-même d'avoir comme laissé passer ça parce que c'est de la redire non mais je le sais que ça fait partie je pense dans le sens que je veux pas m'auto-mutiler mais je le sais je le sais puis d'ailleurs on va saluer ma coach plus de vie slash hypnose Jenny Len parce que ça va être ce qu'on va travailler ça fait longtemps que j'ai pas vu puis c'est ce qu'on va travailler sur la prochaine séance certainement parce qu'il y a quelque chose qui il y a une croyance et je peux voir d'où elle vient d'ailleurs elle est renforcée par les gens avec qui je travaille ouais tu sais ce qu'on me dit que si je voulais réussir à faire de l'argent puis c'est drôle pourquoi je l'ai cru je sais pas peut-être que je suis dans un mode naïf de ce temps-là que j'allais devoir mettre mon côté rebelle sur pause pendant un petit peu non et tu vois je l'ai cru comme un nono je l'ai je suis pas en train de dire qu'il avait raison mais j'ai juste de me rendre compte que en fait c'est pas tant que j'y ai cru mais je me suis dit ok ma façon présentement je ne sais pas ce que je suis je pourrais écouter ce que cette personne-là me dire et l'essayer et ce qui mène à y croire qui renforcit cette croyance-là que je dois travailler ou que je veux travailler très souvent mais oui effectivement ou le bas blesse c'est dans notre interprétation ton interprétation t'a amené à dire parce que quelqu'un te dit tu pour réussir et faire de l'argent tu vas avoir à mettre ton côté rebelle de côté toi t'as interprété ça d'une certaine façon ça pourrait peut-être être pour réussir et faire de l'argent présentement t'aurais peut-être à mettre de côté ton côté rebelle envers nous tu comprends il y a des petits mots qui manquent mais présentement moi j'ai envie de te suggérer et si tu te rebellais envers toi-même ça donnerait quoi? je peux pas répondre mais ça me semble pas une bonne idée si tu te rebellais contre l'idée que quand tu commences quelque chose faut que t'affinisses même quand ça te tente plus si tu te rebellais contre l'idée que pour lire un livre il faut que ce soit un devoir puis que tu le lises au complet rebelle-toi contre peut-être de ces croyances-là qui ne te servent plus puis des croyances des comportements ils sont là parce qu'au moins une fois dans notre vie ils nous ont servi c'est comme ça qu'on les enregistre c'est qu'on les garde quelque chose qui nous est pas utile le cerveau place ça ailleurs mais maintenant qu'est-ce qui serait différent si tu voyais moins le développement personnel ou la notion d'accueillir l'abondance comme un travail qu'est-ce qui serait différent comment tu le ferais si tu voyais ça comme un plaisir comme une expérience de façon tactique je n'ai pas de réponse mais je comprends ce que tu me dis c'est comme qu'est-ce que je ferais j'ai aucune idée mais je comprends ce que tu me dis puis c'est là je te donne un exemple ou peut-être pour tes auditeurs moi quand j'ai commencé à faire ça parce que moi je n'étais pas pire achiever j'ai l'air ben zen de même c'était d'arriver devant ma bibliothèque puis de faire comme laisser ma main me guider à un livre l'ouvrir à une page puis dire c'est ça que j'ai à lire aujourd'hui c'est tout laisser le développement personnel venir à moi ou le développement stratégique parce que c'est un livre business que j'ai pris je n'ai pas à tout le lire je n'ai pas à surligner je n'ai pas à me forcer je fais juste lire ça et le nombre de fois qu'en coaching ou quelqu'un me disait quelque chose puis je disais c'est drôle ce matin je lisais justement on a l'impression que tu as lu à la bibliothèque au complet mais c'est juste comme trois phrases dans tous les livres mais c'est parce que c'est ces micro-preuves-là que tu abarouites la vie est bien faite ok tout est relié il y a des choses qui se passent que je ne contrôle pas je ne vois pas la finalité puis tabarouette d'avoir lu cette page-là matin ça aide tel client parce que c'est frais dans ma mémoire ce passage-là du livre mais je n'aurais peut-être pas pu consciemment faire ça fait que ces micro-preuves-là nous amènent à moi ce que j'appelle tu sais c'est ramollir un petit peu le lâcher du lest puis faire comme ok je peux peut-être enjoy the ride et me ramasser quelque part de pas pire le fun qui va être beau qui va être riche qui va être nourrissant c'est un peu dans l'expérimentation très micro donc qu'est-ce que je ferais si c'était un plaisir le développement personnel si c'était mon gros fun l'univers et l'abondance qu'est-ce qui serait différent qu'est-ce que je ferais pour le fun pour de vrai pour le fun je pense que c'est une question qui pourrait t'amener vraiment vraiment loin je l'enregistre je l'enregistre et je l'applique c'est tellement drôle tu sais quand on parle de synchronisation ou peu importe que tu parles d'exemples de livres j'ai écouté un podcast avec James Clare c'est lui qui écrit Tommy Cabot puis Tim Ferriss surprise il demande comment tu choisis tes livres parce qu'il y a beaucoup de livres en référence comment tu es choisi comment tu es lit il a dit la première chose qu'il faut savoir c'est savoir quand est-ce arrêté de lire un livre il dit si tu prends tous les livres puis tu te dis faut que je les lise d'une page à l'autre d'un bout à l'autre il dit tu n'y arriveras pas il dit tu ne finiras pas il ne t'en finira pas de ta vie c'est de savoir quand est-ce arrêté puis ça résonne parce que là j'entends lui là tu me dis c'est pire que ça juste comme pick it random il y a une page ou deux prends ce que tu as à apprendre de là remets-le sur la tablette puis rinse and repeat juste aie du fun à lire cette page-là puis je pense tu le sais pour moi lire est une corvée c'est pas c'est pas le fun ok j'ai Carl on te salue qui veut que je lise comme 75 livres par semaine parce que lui il en lit comme ça tout le temps il faut que tu lises cela c'est écœurant puis c'est comme ok c'est à peu près comme si je te disais que t'es ernie viens on va aller courir un petit 15 km je ne connais pas Carl mais je suggère un exercice à Carl par le biais de Francis tu sais ici quand il te dit ah Francis il faut que tu lises ce livre-là c'est trop hot c'est toi tu lui renvoies la barre mettons que j'avais juste un chapitre à lire c'est lequel dis-moi ton highlight où il est où le lien que tu me vois parce que c'est c'est drôle j'ai pas entendu James Clear dire ça mais de plus en plus c'est ce que ce que je ressens puis que je disais à l'occasion que tu sais dans la vie ce qu'on contrôle pas c'est le fameux timing tu sais pourquoi les choses s'organisent tu sais la bonne personne au bon moment nanana mais je pense qu'au niveau des livres je pense qu'au niveau du podcast c'est la même chose il y a un timing ce livre-là à ce moment-là dans ta vie puis pendant longtemps quand j'achetais un livre je me sentais coupable si je le lisais pas maintenant après ça à deux mains et maintenant quand je l'achète c'est comme pour moi une intention de lecture c'est comme si je disais je sais que toi pis moi on a une date mais peut-être pas aujourd'hui puis je dis souvent maintenant ouais je dis souvent maintenant que c'est le livre qui me choisit c'est plus moi qui choisis le livre je puis c'est des des fois c'est que ça fait huit fois cette semaine que quelqu'un parle de ce livre-là puis je vais être comme bon ben coudonc ça doit être le temps de le lire comme des fois tu disais tu sais savoir quand arrêter de lire un livre je pense que dans notre société où on est dans une boulimie constante d'information on a cet enjeu-là au niveau électronique tu sais avec les réseaux sociaux les médias mais c'est la même chose qu'on pourrait dire au niveau de l'alimentation on a perdu nos signaux de satiété de savoir quand t'en as assez fait que pour moi l'impression de décider d'arrêter un livre c'est encore difficile puisque le côté de moi persévérante veut continuer mais de me dire ah je pense que c'est assez pour l'instant je pense que j'ai eu ce que j'avais à avoir de ce livre-là et ce que je fais c'est que maintenant j'ai une fichue collection de signets je laisse le signet dans les livres quand ils sont pas terminés pis si je les reprends à un moment donné des fois je les reprends du signet pis des fois j'ai comme le goût de le recommencer pis je vais pas voir cette page-là pis je suis comme j'ai hâte de voir où j'avais arrêté avant pis si je vais arrêter avant si je vais arrêter après pis je trouve que cette curiosité-là tu sais de le voir comme ah je sais pas ça vient alimenter l'expérimentation tu sais c'est l'ingrédient la curiosité pour poser des questions pour avoir le goût d'aller voir plus loin de fouiller un peu pis tu sais quand t'as dit d'entrée de jeu j'ai une surprise tantôt on va voir tout de suite c'est le fun des surprises pis beaucoup de gens n'aiment pas les surprises maintenant pourquoi? parce qu'on veut contrôler on veut contrôler le outcome on veut contrôler est-ce que je suis bien habillée qu'est-ce qu'ils vont me demander tout à coup que je suis pas à la hauteur mais c'est parce que on est dans le travail on est dans la performance si je me ramène à l'idée que moi un de mes plus gros fun dans la vie c'est parler à un micro de podcast tu me dis que t'as une surprise je suis comme t'as encore plus le fun restons dans le plaisir ouais tu sais toi ce que t'aimes c'est avoir des idées toi ce que t'aimes là c'est sortir les fils qui dépassent pis dire moi je ferais ci je ferais ça je ferais ça on te paye pour ça si on te paye pour ça maintenant peut-être qu'on peut te payer encore plus pour ça peut-être qu'il y a encore plus de gens qui veulent te payer pour ça c'est clair que je sous-charge pour ça pis quand tu fais ça est-ce que tu travailles ou t'as du fun ben j'ai du fun tu sais les fameuses phrases follow your bliss follow your passion sérieusement la joie la joie profonde de faire quelque chose parce que t'aimes ça faire ça tu te sens bon à faire ça ça te fait triper de faire ça c'est facile peu importe c'est réellement un magnète ça vient vraiment stimuler quelque chose en toi que par les autres chemins n'arrivera pas ça t'amènera pas dans cette même zone-là de génie de flow d'inspiration de création c'est certain merci coach merci de ta confiance pis je voudrais faire une remarque sur les livres tu viens de m'enlever une pression immense je voulais pas acheter des livres comme il y a des livres qui mettent comme pis c'est tellement c'est tellement aligné je sais pas comme d'où ça vient mais merci parce qu'il y a de me débloquer quelque chose souvent je vois des livres comme je vais l'acheter pis je me dis je l'achèterai pas j'en ai 6 que j'ai que j'ai pas lu encore je vais attendre d'y finir avant d'y acheter pis là ce que je vais faire demain parce qu'aujourd'hui j'ai une grosse journée je vais aller sur Amazon je vais m'acheter une tablette pour mettre des livres une bibliothèque whatever et désolé pour ceux qui sont locales mais c'est facile Amazon et je vais à chaque fois qu'un livre que j'entends parler qui me tente whatever je vais tout simplement pis là ça sort un peu de mon côté essentialiste mais vraiment je vais essayer d'avoir un calling pas tout ce qui m'est proposé mais quand j'ai un calling vers un livre je vais simplement l'acheter le mettre dans cette bibliothèque et prendre l'habitude de juste comme avoir du fun à lire une page whatever fait que je vais m'enlever cette pression-là il y avait comme un j'envoyais une mauvaise énergie à l'univers à chaque fois j'achetais un livre parce que je me dis ok mais là j'achète ce livre-là mais j'ai pas fini l'autre fait que ben oui parce qu'il faut finir les choses avant d'en commencer un autre tout le monde sait ça ben oui il faut faire ça ben oui je veux dire tout le monde sait ça ben oui tout le monde sait ça c'est une règle de la vie t'as-tu le goût surtout pour moi ça a tellement bien marché pour moi de faire ça t'as-tu le goût de t'amuser avec l'univers oui ok je te fais une suggestion quand t'entends parler d'un livre tu vois un livre tu vas aller te créer une liste de souhaits dans l'Amazon tu l'achètes pas tu le droppes là tes droppes là pis t'achètes ceux que pour X raisons ils te reviennent on t'en reparle il se passe quelque chose amuse-toi avec l'univers ben voyons c'est donc bien drôle tu me parles de ça pis je l'ai justement mis là veux-tu rire ben oui j'ai un fichier Excel que ben un Google Doc pis à chaque fois j'entends un livre sur un podcast ou quelqu'un me parle d'un livre je l'écris dedans comme genre contenu à digérer un jour pis j'ai un compteur fait que quand ça fait fait que j'ai déjà une certaine liste de faits de livres ou de films ou d'épisodes de podcast que les gens me disent tu aurais écouté ça pis quand c'est comme la deuxième fois ben je rajoute un chiffre à la fin deuxième, troisième fois pour comme ok j'ai entendu plus qu'une fois fait que j'ai comme la source originale mettons dans tel épisode de podcast j'ai entendu parler de ce livre-là pis à la fin j'ai un compteur fait que à quelque part j'ai déjà une structure qui me permet de je vais continuer je vais pas partir de cette liste parce que c'est le passé je vais recommencer à zéro pour la simple et bonne raison d'embarquer dans ce mindset-là mais oui je vais faire ça fait que j'ai déjà à quelque part j'ai déjà fait ça mais ma croyance que j'étais pas assez bon vu que j'avais pas fini les autres embarquait par-dessus ce processus-là oui et ce processus-là est très mental tu sais il est très cartésien tu comprends? de faire confiance que si je mets quelque chose dans ma liste je l'oublie parce que c'est un peu pour ça que tu faisais ton fichier Excel parce que on a des trucs sauvegardés dans tous les sites qui existent dans tous les réseaux sociaux pis là on se dit ben non si je le laisse là je vais l'oublier oublie-le vois si l'univers va te le rappeler c'est pas ta job de le contrôler quand t'as un livre là tu m'as reparlé de James Clear c'est sûr qu'en raccrochant je m'en vais le prendre pis j'ouvre une page mais tu comprends? voyons les liens où est-ce qu'ils sont il y a des livres que je suis pas certaine des fois je suis comme ah ouais pis là t'as pas trop de définition en ligne ben ben là je me suis fait une petite liste dans mon cellulaire pis quand je vais dans une librairie je vais les voir je leur touche j'ai les ou ah non ils me parlent pas je l'achète pas d'autres j'ai commande en ligne sans même c'est ça mon élan pis là tu vas avoir ta belle tablette quand t'achètes un nouveau livre tu le mets pas sur la tablette parce qu'il va être trop bien rangé sur la tablette pis tu y toucheras pas laisse-les traîner oui oui je dis de laisser traîner laisse-les traîner défi accepté proche de ton spot à café du matin avec tes deux rôtis t'augmente de façon exponentielle tes chances de l'ouvrir de juste parle de ça là-dedans la puissance de l'environnement pis là moi des fois j'en ai 3-4 d'empilé pis regarde j'en laisse même là proche de toutes mes chaises il y a des livres qui traînent traînent je fais un petit peu de Marie Kondo belle petite pile droite mais parce que sont dans l'environnement t'es susceptible d'y prendre pis quand j'achète des nouveaux livres je les laisse sur un coin de bureau c'est comme si c'était un petit peu notre période de cruise là tu m'attires-tu au point que je t'ouvre ou non pis des fois là sans m'en rendre compte j'arrive pis je suis comme toi tu t'en vas dans la bibliothèque c'est pas maintenant mais je pourrais pas te l'expliquer mentalement pourquoi lui pis l'autre reste là mais tu comprends c'est de revenir dans le corps parce que c'est dans le corps qu'il y a ton instinct toute ta façon d'expérimenter la vie et non dans la tête la tête c'est un serviteur c'est l'intégrateur l'exécutant pas le leader c'est pas le leader c'est pas le visionnaire c'est pas lui qui a la connaissance innée que t'as besoin c'est beau ça je voudrais conclure sur quelque chose parce que ça a été le Sandro Show 860 épisodes 859 un affaire comme ça pis je pense my god félicitations merci pis dans les 10 premiers je connais pas le chiffre exact 10-12 premiers j'en ai fait un sur l'importance de l'environnement pis comment que dans le fond c'est un peu ça que tu parles si ta télé est cachée ok pourquoi que les gens écoutent la télé en Amérique du Nord c'est parce que quand tu rentres d'une maison la première chose tu vois c'est une télé de 75 pouces avec deux sofas fait qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être fatigué tu vas t'asseoir pis tu vas ouvrir la télé mais si ta télé est cachée d'un meuble pis il faut que tu tasses quelque chose pour l'allumer tu vas prendre ce que ton environnement te facilite la vie fait que si t'as une bibliothèque ou t'as un livre qui traîne sur la table pis que c'est plus facile prendre le livre que d'aller à ta télé ben tu vas le prendre et tu vas le lire fait que c'est sûr que je vais intégrer ça et ma bibliothèque mon armoire ma tablette peu importe va être placée de façon stratégique que même les livres rangés j'aurais pas allé d'une pièce qui fait noir qui allumine lumière pis aller en choisir un je vais m'assurer qu'il soit on my face ou au moins une certaine sélection que le soir quand j'ai le temps de respirer pis que je suis comme ok je vais prendre le livre pis le matin à manger mes rôtis au beurre d'arachide comme je disais ou mes toasts au beurre d'épinotte pour être plus exact c'est selon je vais pas la prendre ouais c'est selon c'est selon comment que je file fait que je vais le prendre pis je vais le je vais simplement le lire ouais j'ai envie ben j'ai juste envie de te dire que si dans ta vie t'auras lu mille pages dans mille livres différents t'auras plus lu que si tu continuais à te mettre la pression de finir un livre avant d'en commencer un autre et donc de jamais en commencer un nouveau mais c'est tellement vrai ce que tu dis tu sais des fois moi je suis pas une nouvelle whatever pis à un moment donné je prends un article de blog pis je sais pas pourquoi le matin je le lis pis tu sais je suis pas un avid reader avec des feeds pis tu sais je lis celui-là et la majorité du temps quand je le lis cette information-là me sert dans les deux jours qui suivent c'est comme il y a une discussion pis là tout le monde se pose la question je dis hey justement j'ai lu pis j'ai de l'air d'un gars qui connaît l'univers je pense que vraiment comme ah justement j'ai lu que whatever telle compagnie elle a sorti tel produit pour aider ces besoins-là c'est toujours comme comme tu dis c'est l'univers qui me le met pis tu sais souvent j'ai même pas lu l'article genre au complet j'ai lu le headline j'ai lu le résumé pis là un moment donné ben ça scroll pis j'aime pas lire fait que je passe à d'autres choses j'ai l'idée générale là il y a une compagnie qui sort un produit X whatever pis cette information-là me sert très 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 souvent je suis toujours comme impressionné j'ai lu ça out of nowhere hier pis aujourd'hui j'en parle avec un client whatever un collègue un ami merci coach je vais conclure là-dessus on va laisser nos on va laisser nos auditeurs faut leur laisser le goût d'en connaître plus fait qu'après deux heures je pense qu'on les a tenus assez longtemps je voudrais dire merci pour la session de coaching je vais rapper là-dessus je vais faire un petit résumé je trouve que c'est vraiment cool d'un égoïstement comme tu fais plus de coaching mais ça me manque fait que ça me ça me fait vraiment chaud au cœur que tu prennes le temps aujourd'hui de me coacher je me rappelle comment que j'aimais ça mais aussi je pense que c'est un beau cadeau pour les auditeurs voir le niveau de tu sais j'étais là puis je vais me parler à moi avant de t'en tu sais je pense que la première fois je t'ai contacté genre j'essayais de te dealer sur le prix tu vois comment je n'étais pas d'un mindset ça va m'aider j'étais comme je voulais un coach d'affaires parce que tout le monde disait qu'il y avait un coach d'affaires puis ça a l'air ça prend un coach d'affaires ok je vais prendre un coach d'affaires tu sais comme mais comment que il y a peut-être une mauvaise perception tu sais tu n'es pas là pour me dire quoi faire tu es juste là pour me banter tu es neutre tu me connais bien parce qu'on a une relation établie puis tu me poses les questions que j'ai à poser puis les réflexions que j'ai à me faire puis je pense que c'est un beau cadeau de montrer à ceux qui ont même oublié le coach d'affaires le coach whatever de quoi qui peut t'aider dans ta vie je pense que c'est c'est vraiment un très beau cadeau fait que je te remercie du fond du coeur je sais que tu aimes ça tu l'as fait avec plaisir mais tu n'étais pas obligé fait que je te remercie de faire ça j'avoue que j'avais une curiosité pour tes projets fait que c'est sûr que ça a influencé mais j'ai eu beaucoup de plaisir au final on aurait sûrement parlé de ça pareil mais sous un autre angle fait que je trouvais ça intéressant on voulait faire un catch-up tant qu'elle juste comme catch-up conversation j'ai dit on pourrait jumeler ça avec la puissance du coaching de Mélissa si les gens veulent en connaître plus te parler contacter voir c'est quoi tes prochains projets je sais qu'il y a des choses qui bouent avec ton temps limité tes ressources limitées c'est quoi le meilleur point d'entrée te suivre te contacter l'idéal c'est via mon site web millisamiron.com parce que dans mes décisions essentialistes il y a eu de retirer tous les applis de réseaux sociaux de mon cellulaire pour d'abord une résolution physique je ne peux plus être penchée comme ça mais ça fait que j'y suis beaucoup moins présente et spontanément donc via mon site web c'est facile à plein d'endroits de m'écrire il y a mon courriel info à millisamiron.com puis c'est de s'abonner à mes courriels je ne suis pas une fille qui fait des stratégies de courriel de 42 000 courriels juste quand j'ai quelque chose à te vendre c'est mon espèce de lettre intime tu sais quand il y a quelque chose qui se passe j'ai une réflexion je partage des suggestions de lecture et ce qui s'en vient c'est le retour en nombre du podcast de mon podcast m'entreprendre donc d'avoir les coucous quand il y a un nouvel épisode c'est sur tel sujet des fois je raconte l'histoire derrière l'histoire du podcast ou je donne des petits bonus des invités des choses comme ça c'est vraiment les meilleures façons sinon à peu près une fois par semaine deux semaines je vais aller voir mes messages sur les réseaux sociaux c'est tellement beau tu sais que j'ai pris la décision en novembre 2021 d'enlever les applications sur mon téléphone quand on parlait de l'environnement combien de fois j'étais à l'épicerie j'ouvre mon téléphone je check mes emails c'est plate c'est juste du spam je suis comme bon qu'est-ce que je peux checker d'autre et comme je n'ai pas de réseaux sociaux je checkerai je la remets dans ma poche puis je vis le moment présent ou est-ce que sûrement que avoir eu Facebook Instagram LinkedIn j'aurais comme juste été scrollé là-dessus et pour ma part ça m'apportait pas beaucoup de satisfaction comme si on fait le bilan de 15 ans sur les réseaux sociaux ou 12 ans je ne peux pas dire que ça me fulfille comme de voir un feed dérouler très sage décision c'est encore la contrainte qui t'a amené à faire ça très sage décision je suis content de voir que je ne suis plus tout seul dans mon équipe merci Francis à très bientôt j'espère passe une super belle journée Mélissa puis merci encore une fois Mélissa